Salut les gamers, c'est Marc d'Homme2Gaming et aujourd'hui j'ai fait le test pour vous du jeu Sense, Cyberpunk Ghost Story. Oh yeah! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau test de jeu pour le jeu Sense, Cyberpunk Ghost Story. Non, Cyberpunk, ça n'a rien à voir avec Cyberpunk 2077, mais loin de là les amis, c'est vraiment pas le même genre de jeu. C'est un petit jeu du studio Suzaku et Top Hat Studios, puis c'est édité par les amis de East Asia Soft. C'est un jeu d'aventure en 2.5D qui ressemble un peu à un pointé cliqué, mais qui n'est pas tout à fait un pointé cliqué. Ça a des allures de Wii, les mécaniques fonctionnent un peu de cette façon-là, mais c'est pas un jeu tout à fait. Ça ressemble à un jeu d'aventure d'exploration en 2.5D qui est quand même assez intéressant dans un univers, évidemment, cyberpunk-esque qui se passe en 2083 à Hong Kong, à Néo-Hong Kong, devrais-je dire. Et là, on va prendre le rôle de Mei-Ling qui se retrouve dans une histoire un peu abracalabrante où elle fait, on pourrait dire, elle expérimente des phénomènes paranormaux qui vont se passer dans un building où elle habite et où elle va aller. Puis là, c'est ça, elle va se poser des questions à savoir pourquoi moi je vois ces phénomènes paranormaux-là se présenter, des genres d'esprits un peu maléfiques, puis là, elle va essayer d'élucider le mystère qui entoure ça, justement. Puis l'histoire est quand même super intéressante de jeu-là, si on fait le tour dans les points positifs négatifs. L'histoire est super bonne, l'ambiance aussi est super bonne. Évidemment, le jeu, c'est une espèce d'émule, si vous voulez, de survie horreur. Ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un jeu Resident Evil non plus dans ce type-là, mais ça ressemble plus à ceux qui ont peut-être déjà vu les jeux de la série de Coma, du développeur de Vespresso. Coma, il y avait Dory Cut et il y avait Vicious Sisters qui est sorti l'an dernier. Ça ressemble un peu à ça, un peu dans l'ambiance et dans les mécaniques. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais c'est super quand même intéressant au niveau de l'histoire. L'ambiance nous garde quand même un peu sur le qui-vive. On est tout le temps un peu craintif de tourner un coin ou d'entrer dans une porte dans le building. Là-dessus, ça fonctionne quand même relativement assez bien. Les mécaniques, comme je disais tantôt, c'est assez simpliste aussi. Même si ce n'est pas un pointé cliqué directement, on va arriver, on va déplacer mes lignes. Il y a des petits menus qui vont faire en pop-up, qui vont apparaître ici et là, qui vont nous permettre d'interagir avec des choses dans l'environnement. Il y a quand même une affaire qui est quand même le fun. Quand on est proche de deux trucs où on peut interagir, on a un bouton aussi pour alterner avec quoi on veut interagir dans l'environnement. J'ai trouvé ça quand même bien fait. C'est quand même simple de la façon dont ça se fait. On ne cherche pas de médias à 14 heures. Là-dessus, c'est bien réalisé. Dans les mécaniques, oui, il y a des choses qui sont quand même évolutives. Les mécaniques de base, c'est un peu celles que je viens de vous dire. Mais vous allez avoir d'autres choses aussi au cours du jeu qui vont s'ajouter. Oui, il y a un peu de puzzles. Sans que ce soit des puzzles compliqués, vous allez le comprendre après. Je vais tout de suite en parler. Parce que dans les mécaniques en tant que telles, quand on trouve un objet, le jeu fait en sorte que pour l'utiliser, ça va s'opérer de façon automatique. Donc, ça nous évite de faire des recherches. Comme je l'ai dit souvent dans les jeux de pointé et cliqué, ce que je reproche beaucoup à ces jeux-là très souvent, c'est qu'on amasse des choses dans notre inventaire, mais on n'a pas souvent l'idée où les utiliser ou avec quoi les utiliser parce que souvent, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est un peu navrant pour ça. Mais dans le cas de Sense à CyberPoint Ghost Story, c'est quand même bien fait parce que là, quand vous arrivez à un endroit, vous avez récolté un item, vous arrivez à un certain endroit pour l'utiliser et ça va se faire tout seul. Vous allez avoir un petit menu qui ouvre avec des choix de ce que vous avez dans votre inventaire. Donc, ça vous suggère beaucoup, beaucoup quoi utiliser. Vous l'utilisez, ça se fait automatiquement. Donc, pour ceux qui n'aiment pas chercher de médias à 14h, encore une fois, vous allez avoir une certaine facilité à évoluer dans le jeu de cette façon-là. Est-ce que le jeu est parfait? Non, ce n'est pas un gros jeu. Ce n'est pas quelque chose de très complexe non plus. La première chose qui frappe à l'œil, on va dire, et qui est un peu décevant, c'est, comme vous pouvez le voir, les environnements sont quand même assez de basse résolution. Donc, quand vous arrivez avec des endroits où l'écran fait un genre de petit close-up, un zoom-in, si vous voulez, le zoom va être encore plus flou. Les personnages ont de la difficulté à distinguer les traits comme il faut. Ce n'est pas beau. Ça ne donne pas un beau look à l'écran non plus. Donc, on a un peu tout le temps ce genre de flou-là. Ça aurait été le fun si l'image avait été vraiment, vraiment très, très optimisée. Je ne dis pas de le mettre en 4K, mais qu'on voit que l'image est super propre. Là, ce n'est pas le cas. Ça fait un flou un peu. Surtout avec des personnages avec lesquels qu'on va interagir. De la façon que ça se fait, si le personnage est en avant-plan, on a le close-up sur cette personne-là. Vous allez voir, c'est très, très, très laid. On a de la peine à distinguer les traits du visage du personnage. Donc, j'ai trouvé que c'est ordinaire. On aurait préféré faire un petit travail un peu plus de mise au point là-dessus pour mettre ça sur nos consoles un peu plus modernes. Même la Switch, parce que présentement, ce que vous voyez, c'est tiré de la Switch. C'est décevant un petit peu. Ensuite, il y a quelques bugs de script. Oui, des fois, vous avez certaines choses dans votre inventaire. Vous arrivez à un endroit pour l'utiliser et on dirait que le script ne s'enclenche pas. L'action à faire ne s'enclenche pas. Donc là, vous cherchez, vous pensez qu'il vous manque quelque chose. Vous repartez un peu, vous promenez un petit peu partout. Puis, vous revenez et vous dites « Pourtant, non, je ne trouve rien de nouveau. » Bien, non. Puis là, tout d'un coup, vous allez y retourner. « Ah, comme par magie, tout d'un coup, ça fonctionne. » Donc, ça, c'est peut-être des petits bugs comme ça qu'on a dans le jeu à quelques reprises. Ça n'arrive pas super souvent, mais ça m'est arrivé quand même à quelques reprises. Puis après ça, c'est parce que quand on part pour essayer de chercher un peu partout, bien là, on perd du temps puis on revient et on se rend compte qu'on a fait ça pour rien. C'est un peu nardrant. Ensuite, les menus, je trouve que les menus sont vraiment mal foutus. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, quand on a des menus, bien, on va avoir des choix et quand on va cliquer sur un des choix, par exemple, si on clique sur l'inventaire, bien, ça va nous ouvrir un autre sous-menu qui va nous apporter directement dans ce menu-là. Le curseur va se tasser directement pour aller dans ce nouveau sous-menu-là et ainsi de suite jusqu'à les choses qu'on veut regarder. Puis dans celui-là, bien non, ça ne se fait pas automatiquement. Donc, on est tout le temps pris pour tasser manuellement. Puis les couleurs qui ont décidé, vous voyez, c'est bleu et genre violacé un petit peu, ça ne se distingue pas tout le temps super bien. Puis quand on essaie de tasser, bien des fois, on pense qu'on est à la bonne place et on essaie de cliquer pour rentrer dedans. bien, bien non, on n'est pas à la bonne place. Donc, je ne trouve pas que c'est super bien fait au niveau du menu. Peut-être qu'il y a un petit peu de travail à faire. Quoique ça, ça se corrige probablement assez facilement via une mise à jour. Ça restera à voir si les gens de Top Hat Studio et de Suzaku travailleront là-dessus. Ensuite, les temps de chargement. Ça, j'ai même vérifié avec la version PC qui existe déjà depuis un moment et je ne comprends rien sur la Switch. Vraiment un gros problème d'optimisation. le personnage, évidemment, on évolue comme dans des corridors en 2D et rendu au bout du corridor, il y a un genre d'effet 3D pour passer d'un corridor à un autre du genre d'établissement ou du building dans lequel on se trouve. Puis, à ce moment-là, il y a un chargement. Il y a des chargements quand vous ouvrez des portes aussi pour rentrer dans des pièces, des trucs comme ça. Puis, les chargements sont quand même assez longs. Je ne dis pas qu'ils durent une minute, mais c'est quand même assez long. Des fois, c'est peut-être une dizaine de secondes pour un type de jeu comme ça où le visuel, il n'y a absolument rien de très gros, très pesant, que même dans l'intelligence artificielle ou dans tout ce qui se trouve derrière qu'on ne voit pas, il n'y a pas grand-chose qui justifie que les temps de chargement soient aussi longs que ça. Puis ça, ça vient un peu casser aussi. Déjà que c'est un jeu qui n'est pas hyper rapide, ça casse encore plus le rythme de jeu, mais il n'y a pas de la bonne façon. Donc, là-dessus, on trouve... Des fois, ça nous empêche même d'aller évoluer à des places parce qu'on se dit que si je retourne là, je vais avoir encore un chargement et encore un autre chargement et ça nous décourage d'explorer comme ça. Donc, ça, c'est une petite chose peut-être qui serait à corriger. Ensuite, le prix, c'est pas... Moi, je trouve que pour la durée de vie du jeu, c'est pas si mal, mais vu que le jeu est mal optimisé et il l'est aussi au niveau visuel, je trouve que c'est peut-être un peu cher parce que le jeu, on le vend à environ 25$ sur les plateformes. Je crois que ça aurait été beaucoup mieux d'avoir un jeu dans les alentours d'une quinzaine de dollars. Ça aurait été plus acceptable. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, peut-être attendre qu'il vienne en rabais. Je vous le dis souvent, surtout sur la Nintendo Switch comme présentement, sur l'eShop, il y a souvent des rabais vraiment très intéressants plus que sur les autres plateformes. Peut-être sur Steam aussi, remarquez, regardez-le souvent, ça serait peut-être intéressant. Alors, pour toutes ces raisons-là, les amis, moi, je vais y aller avec un 6.5 pour Sense Cyberpunk Ghost Story qui n'est pas mauvais. Heureusement, l'ambiance sauve beaucoup la mise parce que c'est quand même super intéressant et l'histoire est intéressante. Mais du côté du reste, j'ai été un petit peu plus déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus peaufiné. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, continuez de nous suivre sur la chaîne. Abonnez-vous, ça va super bien. Merci. Activez la cloche pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et on se dit à la prochaine pour un autre test. Keep on Gaming! Sous-titrage ST' 501